... Être vrai, dans ce monde, est-ce possible ? Mais bien sûr que c'est possible. Être terriblement vrai, et c'est ça qui compte. Quoi d'autre ? A quel sens on donne la vie si on n'est pas comme ça ? On n'est pas terriblement sincère, terriblement vrai. Pourquoi devrions-nous faire ce que les autres veulent que nous faisons ? Pourquoi devrais-tu te soumettre à la volonté du rêve de quelqu'un qui veut accomplir sa vie à travers ce que tu vas lui offrir ? Ça veut dire que tu vis pour l'autre ? Nous sommes dans un monde où il n'est pas possible que nous soyons si soumis à tous ces mensonges que nous avons. Nous avons cumulé des mensonges pendant des décennies et des décennies. Et tous ces mensonges font de nous des vivants faux. On est faux, on n'est pas vrai. La vie qu'il y a en nous est fausse. On n'a pas le courage, les tripes d'être terriblement sincère envers tous les gens, envers tous les regards qui sont pour toi peut-être un danger à ta sécurité. Mais cette sécurité que tu as est éphémère. Le regard des gens, la peur de ne pas faire ce que tu veux, parce que tu as peur de ce que les gens vont penser, c'est une sécurité que tu cherches, qui est fausse, elle n'est pas vraie. Parce que ce que tu es doit être, mais pas ce que les gens veulent. Parce que tu seras terriblement malheureux dans ce monde. En faisant ce que les autres veulent, tout le temps, on te dit comment tu dois penser, on te dit comment tu dois manger, on te dit ce que tu dois, comment tu dois être éduqué, on te dit tout le temps ce que tu dois faire. Et toi, quand est-ce que tu vas faire ce que tu veux vraiment, ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux exprimer, ce qui sort de ton cœur du plus profond de toi, de ta sincérité, quand est-ce que tu vas le faire ? Moi je dis que nous ne devions pas nous laisser faire. Chacun d'entre nous, on a le droit d'être vrai, d'être terriblement sincère. Sauf que peut-être la peur nous en empêche, mais la peur de quoi ? La peur de déranger. C'est ce que le monde nous dit, il ne faut pas déranger, ne dérange pas. Laisse le statu quo. Les habitudes et les traintrains doivent être gardés. Ne dérangeons pas. Mais dis-toi bien que ce que tu es, ne s'en fout de tout ça. Il s'en fout carrément. Ce que tu es est ce qu'il est. Qu'ils aiment ou pas, tu dois être toi-même, face à des situations, face à la vie. Parce que si tu es brimé, si tu ne fais pas, si tu n'es pas toi-même, face à tout cet émergence de mensonges qui te demande de mentir, en fait, à toi-même, pourquoi tu mentirais face à toi-même, face à ta sincérité, pourquoi tu abrimerais ta sincérité, pourquoi tu ne la sentirais pas, parce qu'ils n'aiment pas, parce que les gens n'aiment pas, parce que la société dans laquelle tu vis n'aime pas. Donc tu dois mentir pour te faire valoir, pour te faire respecter. Tu dois être comme eux, tu dois être arrogant. Tu vois, c'est cette faiblesse que nous avons, nous les êtres humains, de ne pas être vrai, qui fait que le monde est pourri. Nous nous pourrissons les uns les autres avec tous nos mensonges et nos courbettes. Nous nous soumissons, nous on se soumet à l'autre, parce qu'il va peut-être te donner quelque chose qui sera bon pour toi. Mais qu'est-ce qui est bon pour toi ? Est-ce que tu sais vraiment ce qui est bon pour toi ? Tu cherches trop de choses, trop de choses pour te remplir et jamais tu es satisfait. Tu vois, l'obéissance dans ton cœur, l'obéissance à ce que tu es, c'est ça qui devra exister. Et rien d'autre, rien d'autre. Peu importe si le monde est content ou pas, tu dois être toi-même à chaque instant de ta vie et ne pas te laisser brimer par des mensonges, te faire croire que tu ne peux pas être comme ça. Parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est ce que tes pensées même essayent de faire avec toi. Ne pas te laisser être, mais être ce que tout le monde attend de toi. comment veux-tu que nos relations soient claires, soient sincères, soient profondes ? Il n'y a pas de relation dans ce cas. La relation, elle est utilisée par l'intérêt, l'intérêt de ce que je peux en retirer. Mais rien dans ce monde ne doit t'empêcher d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est sacré. C'est quelque chose de sacré. Et tu dois le laisser être et ne pas laisser personne toucher à ce sacré que tu es. Deux être dans l'émergence de ce sacré, dans cette innocence de ce que c'est. Mais tu vois, on t'a raconté que tu ne peux pas. Tu dois mentir. Tu dois faire plaisir. Tu dois faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu dois faire quand même. Tu dois être stéréotypé avec la masse qui fait toujours la même chose, qui répète tout le temps les mêmes choses. Et si tu ne fais pas ça, tu n'es pas reconnu. C'est ça que tu as peur, de ne pas être reconnu, d'être rien parmi tous ces gens qui sont quelque chose. Et toi, tu n'es rien. tu es rejeté de la reconnaissance du regard des autres. C'est ça que tu as peur. Et alors, c'est pour ça que tu mens. C'est pour ça que tu n'es pas vrai. C'est pour ça que tu n'as pas de trip. Tu n'es pas sincère, terriblement sincère avec toi-même. C'est ça ta forteresse. C'est ça les fondations de la vie sur lesquelles tu dois rester pour pouvoir que nous puissions vivre ensemble en paix sur cette planète. Mais pas avec un paquet de mensonges que les uns, les autres, on se raconte aux uns et aux autres pour pouvoir être bien, pour pouvoir ne pas être dérangé dans notre petit monde. Être soi, être vrai, être présent à toute situation et ne pas laisser les choses se déblimer sous les yeux des mensonges qu'on se raconte. Tu vois le mensonge dans ce monde ? Qu'est-ce qu'il nous a fait faire ? Il nous a fait faire des choses indignes, honteuses. Nous faisons la guerre. Nous laissons des gens mourir de faim parce que nous ne sommes pas capables de nous tenir sur nos deux pieds et d'être sincères et de le dire, de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le monde ne va pas. Disons-le tout haut, tout fort. Ne te rabaisse pas à être vouloi, à vouloir être vu, à vouloir être aimé, ça sert à quoi ? Tout cet amour que tu peux avoir si toutes les choses sont mal. Ce ne serait pas de l'égoïsme, ça ? de chercher à être aimé ? Plutôt d'aimer ? Plutôt d'aller comprendre, d'aller essayer de faire quelque chose ? Mais non, ta sincérité t'empêche parce que ta sincérité, elle est brimée par tout ce qu'on t'a dit depuis la nuit des temps. On te raconte, tu n'es rien, tu ne peux rien faire, tout le monde est trop grand, tout ce qui se passe n'est pas à ta hauteur. Et tu ne le dis jamais et tu le gardes pour toi et tu te brimes dedans. Tout est brimé, compressé. Tes émotions sont condensées et quand ça sort, ça ne sort que en colère. Et avec la colère, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la violence. Et c'est ça notre monde. Notre monde, c'est de la violence. Alors que si tu le dis, si tu es terriblement sincère et le dire tout simplement, le dire cette sincérité, de ne pas mentir à toi-même, tu vois ce sacré qui sort de toi, cette sincérité terrible, cette émergence, cette manifestation du plus profond de toi, c'est ça qui va changer le monde. Mais pas la colère parce que tout va mal. Mais qui le dit ? Qui veut être sincère ? Qui est prêt à abandonner tous les privilèges qu'on lui donne pour être bien dans sa petite zone de confort ? Tu dois réfléchir parce qu'effectivement, nous laissons le monde aller comme ça. Ça veut dire que nous ne pensons qu'à nous. Nous ne voyons pas. Il n'y a pas d'amour pour quiconque. Il y a de l'amour pour soi seulement. Et c'est ça que le mensonge en toi te fait faire. Mais si tu braves ces mensonges, si tu les vois, si tu vois les illusions et que tu arrêtes de te faire avoir par ces illusions, alors tu auras la capacité de ne plus avoir d'illusions et de laisser les choses être telles qu'elles sont. Et le soi que tu es, il est tel qu'il est. Il n'est pas enjolivé d'apparence, de petites paillettes pour faire plaisir, pour faire que les gens te regardent et t'applaudissent. Non. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est un soi arrangé, conforme à une société. mais ce que tu es a cette capacité, cette capacité de de donner à l'humanité quelque chose sur quoi se tenir. Des fondations, les fondations de la sincérité. Être vrai, c'est là-dessus qu'on doit se tenir pour bâtir nos vies, mais pas sur des mensonges qu'on nous a racontés, des pensées qui passent du coq à l'âne pour bâtir nos vies et exprimer tout ça, cette émergence de confusion où chacun, les uns et les autres, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Parce que dans notre tête, il y a plein de choses et toutes ces choses nous contrôlent. Donc, il ne faut pas te laisser avoir par ces pensées. Laisse ta sincérité être. Ne te fais pas avoir par les mensonges que tu te racontes. Laisse-toi être frais, mon ami. Il en va de ta vie, pas de la mienne, mais de la tienne, de ta joie, de ta joie d'être, toi, de ta capacité à aimer, de ta capacité à voir que l'autre souffre et de faire quelque chose, mais pas fuir. Savons-nous faire ça ? Oui, on sait faire ça. Mais pour ça, il faut que tu dépasses tes peurs. Tu dépasses les mensonges. Tu dépasses les illusions. Et pour dépasser ces illusions, il faut que tu les vois. Il faut que tu oses dire. Il faut que tu oses être sincère. Ose exprimer ce qui est vrai face à tout un monde qui croit aux mensonges. Ose. Ne te restreins pas. tu te restreins pas. ... Sous-titrage ST' 501